Hello ! Juste avant que vous commenciez cette vidéo, il fallait que je vous parle d'un petit truc. À savoir quelque chose qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps avec le campus de la Solty Academy, et en particulier les membres du staff de la Solty Academy. Alors, profitez-en bien derrière moi de cette Solty Academy, parce que vous le savez bientôt, elle va changer, mais ce n'est pas pour ça que je voulais parler aujourd'hui, et d'une façon normalement non conventionnelle au campus de la Solty Academy. Si je voulais parler aujourd'hui, c'était par rapport à la chaîne replay du campus de la Solty Academy, où beaucoup de gens nous ont demandé quasiment pendant un an, et quasiment pendant l'intégralité de 2021, et nous ont demandé de mettre à disposition une chaîne replay avec la majeure partie, pas toute, mais en tout cas la majeure partie des VOD, et en particulier forcément les VOD des lives qui ont le plus marché. La raison pour laquelle on avait fait une chaîne secondaire sur le campus de la Solty Academy, une chaîne replay pour le campus de la Solty Academy, c'est tout simplement parce que les VOD ne sont pas accessibles sur Twitch. Elles sont réservées pour les étudiants. Ça a toujours fait partie, depuis la création, depuis maintenant 5 ans, ça a toujours fait partie sur Twitch des privilèges qu'ont les étudiants, puisqu'ils soutiennent, on le rappelle tous les jours, le campus de la Solty Academy, et puis in fine, surtout moi, et la possibilité de pouvoir streamer tous les jours. Du coup, on a toujours voulu faire ça. On a toujours voulu donner aux étudiants ce privilège de pouvoir accéder au VOD, et d'avoir ce petit plus, ce petit package en plus. Ça a toujours été gagnant-gagnant, et tout le monde l'a toujours bien pris. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Néanmoins, on sait aussi que tout le monde n'a pas la possibilité de fournir 3,99€ par mois. On le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on avait fait la chaîne replay du campus de la Solty Academy pour avoir sur YouTube la majeure partie des VOD de Twitch qui n'étaient alors accessibles que pour des personnes qui payaient. Et la raison pour laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que jamais par le passé, je ne m'étais adressé à vous pour vous encourager à vous abonner tout simplement sur cette chaîne. L'autre raison étant qu'il y a des coûts sur le fait d'avoir une chaîne secondaire. Les designers qui vont faire les petites étiquettes pour essayer d'avoir des vidéos assez attrayantes. Malgré le fait que ce soit des VOD, on essaie de faire les choses correctement. La plateforme de musique qui nous permet en moyennant un certain montant d'avoir pour une chaîne, puisque c'est par chaîne, qui nous permet de pouvoir mettre des musiques ou en tout cas de diffuser les musiques qui sont utilisées pendant le live sur une autre chaîne que la chaîne principale. Parce que oui, cette plateforme de musique permet, moyennant le fait de payer un certain montant par mois, d'avoir sur une chaîne Twitch et une chaîne YouTube les droits d'utilisation de ces musiques. En revanche, elle ne permet pas d'avoir deux chaînes YouTube ou deux chaînes Twitch ou dans notre cas, une chaîne Twitch et deux chaînes YouTube. Il avait donc fallu racheter une licence rien que pour la chaîne Replay, qui coûte un certain montant quand même. Et le souci, vous l'avez compris, si je commence à parler d'argent, c'est que cette chaîne secondaire, si elle n'était pas amenée, on n'avait pas envie en tout cas de faire en sorte qu'elle crée, à proprement parler de l'argent et une valeur, il fallait au moins, à minima, qu'elle soit ce qu'on pourrait appeler break-even, à savoir qu'elle ne coûte rien au campus de la Saltier Academy. Ce n'est pas le cas et ça fait six mois. Et c'est pourquoi, lors de nos réunions hebdomadaires avec le staff de la Saltier Academy, et en particulier les monteurs et les designers qui, je le rappelle, gèrent les chaînes YouTube, eh bien, ils m'ont fait remonter que jamais, réellement, par le passé, on avait fait de communication pour dire aux personnes de la chaîne principale de s'abonner à la chaîne secondaire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, vous avez une fois de plus, comme il est coutume au campus de la Saltier Academy, l'explication et la raison de cette vidéo et de pourquoi est-ce que je m'adresse à vous, Facecam. Voilà, donc simplement, si vous souhaitez que cette chaîne perdure, ce qui permet à certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un accès, et pourtant, ils le souhaitent au VOD des lives sur Twitch, eh bien, là, d'avoir un accès pour ces personnes qui ne peuvent pas payer de façon gratuite au VOD via cette chaîne secondaire. Pour qu'elle perdure, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner, à liker les vidéos. Forcément, ça nous aide, ça aide l'algorithme, et ça nous évitera, comme vous l'avez compris, de fermer cette chaîne en 2022 ou dans les prochaines semaines. Voilà, je vous remercie une fois de plus infiniment pour votre soutien, et tous vos messages, tous vos likes, tous vos encouragements, pardon, sur la chaîne principale. Aujourd'hui, vous avez la raison de pourquoi, eh bien, j'ai pris la parole Facecam. Ce n'est pas forcément une habitude au campus de la Solty Academy, on ne va pas se mentir, c'est arrivé même très rarement par le passé. Mais une fois de plus, on avait besoin d'un petit coup de pouce, cette fois-ci, pour nous aider. Et petit coup de pouce auquel, je suis absolument sûr, vous saurez répondre comme vous l'avez toujours fait par le passé. Merci infiniment. Et bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Ah mais au final ça vient exactement faire le truc qu'on avait dit, tu sais, d'avoir un sol qui ne serait pas cassable, vous vous en souvenez ? Ceux qui étaient là dès la première ou deuxième année, c'était une proposition qui avait été faite. Oula c'est très moche quand même. Ouais faut pas déconner quand même non ? Genre 0 effet 3D, c'est un PNG qui est posé dessus quoi. Non vous trouvez pas ça un peu cheapos quand même ? Donc c'est trois trucs pour la péter. En fait j'aime bien l'idée, je trouve ça absolument génial etc. J'aime bien l'opérateur, j'aime bien le truc etc. Le seul truc que j'ai à dire c'est que je trouve ça moche quoi. Seul point négatif, tout est bien. L'opérateur est bien, l'animation du kunai est bien, l'originalité, le fait que ça change le jeu, que ce soit facile à utiliser en plus. Qu'est-ce que ça pourra apporter dans la bêta et tout machin. En revanche c'est hideux. L'effet est cool mais il aurait fallu à la limite mettre une couleur genre glace tu vois. Et l'effet de casser est un peu cheapos je trouve. Mais bon accord.